Le journal de 6h sur Europe 1, Véronique Verdun. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Troisième et dernier jour au Maroc. La visite d'État du président Emmanuel Macron avant le dîner hier soir à Rabat. Emmanuel Macron a évoqué au Parlement marocain l'épineux dossier de la lutte contre l'immigration illégale. Le chef de l'État appelle à plus de résultats. Jacques Serret, pouvons-nous parler de réelles avancées sur ce dossier ? A l'heure d'écrire un nouveau livre entre la France et le Maroc, comme il le dit devant le Parlement du Royaume, Emmanuel Macron nommait pas la question des OQTF. Je pense à l'immigration illégale et à la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. Nous avons besoin de davantage encore de résultats. Mais il entretient volontairement le flou. Pas question de fixer un objectif chiffré. Ça ne fonctionne pas comme ça, balaie d'un revers de main son entourage. Pour avoir des résultats, il faut de l'huile dans les rouages et une bonne relation, explique-t-on en substance dans sa délégation. Même Bruno Retailleau semble mettre de l'eau dans son vin. Nous avons un cadre et des procédures. Nous avons convenu de les améliorer pour raccourcir les délais et pour mieux faire en termes de nombre de personnes réadmises. Nous avons convenu, avec Monomologue, de suivre directement cette question à notre niveau, avec des points d'étape réguliers. Comme si le ministre de l'Intérieur avait lui aussi la volonté de ne pas gâcher ses retrouvailles. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 au Maroc.